La convention d'arbitrage peut être définie comme étant un accord entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui conviennent de soumettre les éventuelles litiges nées ou à naître à l'arbitrage. A l'époque, on ne parlait pas de convention d'arbitrage mais de clause compromissoire et de compromis. Tandis que la clause compromissoire était l'accord des parties de soumettre leur litige à naître à l'arbitrage, le compromis consistait en l'accord par lequel les parties qui ont un différend né décident de le soumettre à l'arbitrage. Aujourd'hui, on parle de convention d'arbitrage et cette notion couvre tant les litiges nées que les litiges à naître. Les parties à la convention d'arbitrage doivent être capables et doivent avoir donné leur consentement. Pour ce qui est de la capacité, l'acte uniforme relatif aux droits de l'arbitrage prévoit explicitement en son article 2 que toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. En ce qui concerne le consentement des parties à la convention d'arbitrage, il faut préciser que c'est la commune intention des parties qui est prise en compte pour déterminer s'il y a consentement des parties ainsi que pour déterminer les litiges qu'elles ont voulu soumettre à l'arbitrage. De toute évidence, le consentement des parties à la convention d'arbitrage ne doit pas être vicié. Un élément essentiel auquel il faut tenir compte est la forme que doit revêtir une convention d'arbitrage. L'acte uniforme précise à cet égard que la convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve. L'article 3 de l'acte uniforme relatif aux droits de l'arbitrage privilégie donc l'écrit mais ne détermine pas le type d'écrit dont il doit s'agir. Ainsi, les écrits permettant de prouver l'existence de la convention d'arbitrage peut être un échange de lettres, des télégrammes, des télécopies, des mails, des documents signés par les parties et autres. Cela étant, il est possible de recourir à tout autre moyen permettant de prouver l'existence de la convention d'arbitrage. Par conséquent, rien n'empêche qu'il y ait une convention d'arbitrage orale entre les parties. Toutefois, pour éviter les difficultés portant sur la preuve, il est préférable que les parties rédigent un écrit. Quant au contenu de la convention d'arbitrage, proprement dite, le seul principe qui le gouverne est le consensualisme. Par ailleurs, il est important de préciser que la convention d'arbitrage dispose d'une autonomie matérielle ainsi que d'une autonomie juridique. Le principe de l'autonomie matérielle de la convention d'arbitrage est repris expressément à l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux droits de l'arbitrage qui dispose que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties sans référence nécessaire à un droit étatique. Autrement dit, la convention d'arbitrage revêt une autonomie par rapport au contrat principal qui la contient, ce qui permet d'immuniser la convention d'arbitrage des invalidités qui pourraient éventuellement affecter le contrat principal. Il existe toutefois une limite à l'autonomie de la convention d'arbitrage. Il s'agit de l'intention des parties. Il faut que l'intention des parties, par la convention d'arbitrage, soit de faire trancher tous les litiges par l'arbitre. Par conséquent, si l'intention des parties était de limiter à l'arbitrage certains types de litiges à naître, il faudra en tenir compte. En ce qui concerne l'autonomie juridique de la convention d'arbitrage, celle-ci vise les règles qui gouvernent la convention proprement dite. L'acte uniforme prévoit en son article 4 le principe de l'autonomie juridique étant donné qu'il dispose que la convention d'arbitrage est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique. Ainsi, cet article permet aux parties de soustraire la convention d'arbitrage à un droit national spécifique pour la soumettre au principe de l'autonomie de la volonté. Ainsi, sur base de l'autonomie juridique, il se pourrait que la convention d'arbitrage soit régie par une loi, différente de celle applicable au contrat principal.